Ça va un peu mieux. L'INSEE a publié ce matin le taux de chômage français à fin 2016. Pour l'ensemble du pays, il y a de 10%, pour simplement la métropole, de 9,7%. Ces chiffres restent très élevés, mais la tendance est positive, puisqu'en un an, ils ont baissé de 0,2 points. L'INSEE nous confirme ce que Pôle emploi avait déjà indiqué. Après avoir atteint un pic début 2016, le taux de chômage français est en train de baisser doucement. Évidemment, les chiffres sont élevés. Une comparaison simple, en Almag, fin 2016, le taux de chômage était de 6%. En France, il y a encore un problème structurel de fonds du marché du travail. Ce qui me semble plus intéressant dans ce contexte, c'est de voir que le taux de chômage baisse tout doucement, alors qu'on n'a pas de croissance. Normalement, c'est la théorie économique de base, le taux de chômage baisse quand la croissance augmente. Et là, en 2016, on a eu une croissance de juste un peu plus de 1%, 1,1%. Et en fait, ça s'explique. C'est parce que depuis à peu près 3 ans, le gouvernement a mis en place une politique résolue de l'offre. Les entreprises ont eu des baisses de charges. Donc il y a eu 3 grands mouvements, le CICE, le pacte de responsabilité, la prime emploi PME. Ces mesures ont permis aux entreprises d'augmenter doucement leurs marges. Et au final, elles sont aujourd'hui en capacité d'embaucher. Pas énormément, mais un peu. Et la tendance est du coup en train doucement de s'inverser. Sous-titrage ST' 501